Une dizaine de familles de femmes et d'enfants de djihadistes français ont porté plainte contre le ministre français des affaires étrangères pour omission de porter secours. Elle reproche à Jean-Yves Le Drian son refus de rapatrier les français retenus dans des camps kurdes en Syrie où les conditions de vie sont des plus rudes. Ils vivent à même le sol, dans des tentes, sans eau fraîche et sont confrontés aux épidémies. Parmi eux, la fille de Pascal. Elle veut rentrer avec ses enfants, sa mère dont nous tairons le nom pour des raisons de sécurité, a accepté de témoigner pour Euronews. Pascal, bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes membre du collectif Familles Unies. Votre fille et ses quatre enfants sont actuellement retenus dans le camp kurde de Halol, comme une centaine de femmes et d'enfants de djihadistes français. Alors, vous œuvrez pour leur retour. Que pensez-vous de la plainte déposée contre le ministre des Affaires étrangères qui, pour l'heure, refuse de les rapatrier ? C'était nécessaire, malheureusement. Nous avons tout tenté, toutes les familles et moi-même. J'ai sous les yeux une liste de recommandés avec l'accusé réception. Il n'y a eu de cesse d'écrire aux autorités pour demander un rapatriement et de mettre en sécurité ces civils. Donc, aujourd'hui, cette plainte, elle est nécessaire parce que rien ne bouge. Les rapatriements ne se font pas et ces enfants sont en danger. Il y a un risque sanitaire majeur. Vous ne faites pas partie des familles à l'origine de cette plainte déposée contre le ministre des Affaires étrangères. Envisagez-vous de mener vous-même des actions de votre côté, des actions du même style ? Oui, j'ai déjà fait. Il y a une action en cours avec mon avocat, maître Daoud. Il travaille depuis un moment sur une saisine similaire, mais plus large concernant les ministres en cause. 12 enfants ont été rapatriés. C'était au mois de juin dernier. Qu'est-ce qui coince actuellement pour les autres ? Qu'est-ce que vous répond la diplomatie française ? Pas grand-chose, ça n'est pas clair. On nous dit qu'il n'y a pas de rapatriement de prévu. Donc, voilà, ça paraît un peu aberrant parce qu'on parle d'innocents, d'enfants français, même si les adultes, là, en l'occurrence, on parle de leur maman, doivent être jugés et entendus. Oui, d'accord, elles le savent, nous le savons, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais pour autant, on ne mérite pas qu'on les laisse croupir, qu'elles soient traitées indignement et de façon inhumaine. Est-ce que la plainte qui a été déposée vous donne de l'espoir pour les semaines à venir ? De l'espoir, c'est compliqué, oui. On a toujours l'espoir que notre pays se garde des valeurs de la République et du droit des droits humains. Oui, et puis du droit de nos conventions de la protection de l'être humain, notamment de l'enfant. Et puis, droit à une justice équitable, droit à être jugé, mais pas une justice comme ça, en les abandonnant à leur triste sort, comme si c'était inévitable. Pascal, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci pour cet entretien.